Voilà pourquoi t'as mal au genou et c'est pas de ta faute. Très souvent quand on veut travailler le bas du corps, il y a les squats mais aussi les fentes. Aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs principales que font la plupart des pratiquants lorsqu'ils font des fentes de façon intuitive. Et c'est pas de ta faute, pourquoi ? Parce que quand tu fais des fentes, on a envie d'avancer. Et c'est bien d'avancer dans la vie, d'accord ? Mais quand tu fais des fentes, il ne faut pas chercher à avancer ton corps comme ça. Il faut plutôt chercher à aller vers le bas, à t'ancrer vers le sol. Et il y a une technique très simple que beaucoup de pratiquants oublient de faire, c'est la chose suivante. Je te montre ça. Position les pieds largeur du bassin, d'accord ? Je te montre de face et de profil pour que tu vois bien mon exécution. Je ne vais pas penser à avancer mon corps. Alors, je mets la main sur la hanche, je vais penser à fléchir mon genou arrière vers le sol. Regarde ce qui se passe automatiquement sur le genou devant moi. Il va aussi fléchir. Mais je vais fléchir et mettre le poids sur le talon pour ne pas sentir de pression trop importante au niveau de ma rotule. Il est là le secret, ok ? Beaucoup de gens font ça, vont chercher vers l'avant, vont ne pas penser à fléchir le genou arrière et vont mettre trop de pression sur la rotule ici. Deux versions, dos droit, main sur la taille, flexion du genou arrière vers le sol en t'imaginant le dos calé sur un mur imaginaire. Je longe le mur, je remonte, d'accord ? J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Deuxième règle, mettre le poids sur le talon devant toi. Sur le pied arrière, on oublie souvent de se mettre sur la pointe des pieds. Super important. Pointe des pieds, talon décollé, le talon devant ancré au sol. Donc, je fléchis mon genou arrière, j'inspire, je mets le poids sur le talon devant et je remonte. Je souffle. Encore une fois, j'inspire, fais-le avec moi. Une dernière fois, inspire et remonte. N'oublie pas les pieds largeurs du bassin parce que si tes pieds sont sur la même ligne, tu vas être déséquilibré. Deuxième astuces pour travailler toujours le bas du corps mais aussi, cette fois-ci, en axant le travail sur le fessier, là. Même chose, même règle, sauf qu'on va pencher le corps en avant tout en serrant les muscles entre tes omoplates, d'accord ? Tu es là, tu inspires, pieds largeurs du bassin, flexion, toujours poids sur le talon, flexion du genou arrière vers le sol et on remonte le corps penché en avant. Allez avec moi, trois fois. Tu vas sentir la différence, tu vas plus sentir tes fesses travailler. Allez encore deux fois. Concernant la position du genou par rapport aux pieds, certaines personnes auront le genou qui ne dépasseront pas la pointe des pieds et d'autres personnes qui, même en respectant mes consignes, vont avoir le genou qui va dépasser légèrement la pointe des pieds. Dans les deux cas, ce n'est pas grave du tout, d'accord ? Selon ta morphologie, ta rotule va ou pas dépasser la pointe de tes pieds. Ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qu'il faut retenir, c'est de mettre le poids sur le talon devant, de fléchir le genou arrière et en fonction de la longueur de ton fémur et de ta morphologie, ta rotule va ou pas dépasser la pointe de tes pieds. Ça, on s'en fiche un petit peu, d'accord ? Si tu veux aller plus loin, maintenant que tu maîtrises les fentes, tu pourras également exécuter la même technique lors de mes circuits training. Tu le sais bien, je mets en avant les exercices globaux comme les squats, les fentes, les tractions, les pompes. Si tu veux d'autres tutos sur les exercices de base, fais-le-moi savoir dans les commentaires, exprime-toi, mets un pouce en l'air, partage la vidéo. Et si tu veux aller plus loin, je peux te coacher, te proposer mon coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire. Tout se passe sur mon site alexlevent.com Si tu veux te muscler et avoir des abdos visibles, mais sans attendre de retour de ma part, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Dans tous les cas, ça se passe sur mon site alexlevent.com Abonne-toi sur ma chaîne et active la cloche de notification pour ne rien louper. Ciao ! Abonne-toi !